Dessus de l'échafaudage, la grande mosquée de Saint-Denis dévoile peu à peu sa nouvelle robe. Habillée de marbre, de faïence et d'aluminium, l'édifice s'affiche plus lumineuse que jamais. C'est un très beau travail, ça relève la rue aussi, même au niveau architectural, c'est très beau. Donc on est content du résultat. J'ai connu ça il y a 30 ans, j'étais là ici il y a 30 ans, et c'est vrai que ça a changé. C'est bien ? C'est bien, au moins c'est une bonne rénovation. On a changé la devanture, et puis on a mis des... sur le vide on a mis des dottes nues, c'est plus joli quoi. Joli, après un ravalement de façade qui a duré 3 ans. Un lifting indispensable, car outre le côté esthétique, les travaux ont été engagés par mesure de sécurité. Les matériaux commençaient à être vieux, donc ça tombait. Et puis le deuxième problème, le plus important, c'est la façade complètement amiantée. Donc ce qu'on a fait, c'est une mise à nu de la façade, qui a duré plusieurs mois, d'accord ? Et on a créé une nouvelle peau, et on a profité justement de cette recréation pour restyler la façade. Par exemple, les mouches à rabiers, qu'on a complètement redessinées. Le poche d'entrée qui était peu visible, d'accord ? Et puis il y avait aussi toutes les ouvertures qui sont là, que j'ai réencadrées en blanc, justement pour les faire ressortir. On est quand même contents qu'on arrive au bout, et puis on a eu de très bons partenaires avec l'architecte, le bureau d'études, le désaméantage. Donc cela a été vraiment passionnant, c'était prudent, stressant bien sûr, mais moi personnellement je suis très satisfait du résultat. Car l'ensemble du bâtiment est magnifié par la création de l'architecte, un chantier en partenariat avec le département, la région et la ville de Saint-Denis.